Je suis sorti de l'école de volée à 18 ans, tout de suite j'ai pris une position de base à Rouleurs. J'ai fait deux bonnes saisons, même si on ne pouvait pas gagner le titre en Belgique. Et toujours ça reste un peu dur que je n'ai pas gagné en Belgique encore. Mais après, pour moi, je sentais que j'étais prêt pour une nouvelle aventure à l'étranger. La Ligue italienne, c'était parfait pour agrandir. Mon niveau physique, personnel, tactique, technique, un peu tout. J'ai fait trois bonnes années là-bas et après je voulais vraiment jouer pour gagner parce que je suis une personne qui aime gagner. Et je sentais que j'avais le niveau pour être le subtop en Italie. Et vraiment, je voulais gagner et j'avais une opportunité en Pologne avec un passeur que j'aimais beaucoup comme style. Et on a fait vraiment très bien là, j'ai gagné trois titres là-bas. Et au début de la saison dernière, j'avais une grosse opportunité en Russie pour une nouvelle aventure sportive et aussi financièrement, c'était important pour moi. J'avais signé deux ans à Moscou et c'était un peu mon parcours. J'ai fait huit ans à l'étranger maintenant. Et c'est sûr que de temps en temps, vous avez des moments un peu pires, que c'est dur et qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Comme en Italie, je suis arrivé avec un blessure à ma cheville, juste au début de la saison déjà. Et je ne pouvais pas vraiment parler en italien encore. L'entraîneur était dur, j'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. Donc ça, c'était vraiment un des moments qui m'a formé. Parce que deux ou trois mois, j'ai vraiment eu des situations difficiles. Et j'étais content d'avoir deux autres contrats parce que je n'étais pas sûr si je me voulais tenir en ce moment. Et pour moi, justement, le volet, c'était le plus agréable en Pologne. Probablement aussi parce que j'ai gagné là-bas. Et je ne suis pas vraiment objectif dans ça. Quel va être le nouvel ADN des Red Dragons ? Parce que la génération change, les joueurs changent. Quel va être le nouvel ADN de cette équipe ? On perd un peu d'auteur. Parce que quand même, les joueurs qui ne sont pas là maintenant, ils étaient tous plus de 2,5m. Donc, c'est sûr qu'on perdra un peu de pouvoir physique. Donc, je pense qu'on ne devra plus investir en défense et énergie positive et de combativité. Parce qu'on est un petit pays. Et des petits pays, souvent, ils gagnent comme ça, avec beaucoup de combativité et des rallyes plus longues et des matchs plus longues. Et je pense qu'on devrait devenir un peu plus comme ça. parce que si tu vois en Europe, on ne sera jamais l'équipe plus forte, le plus grand, le plus physique. C'est impossible. Donc, on va chercher d'autres côtés notre ADN un peu. Je vais donner une opportunité à cet entraîneur parce qu'il est vraiment motivé. Il veut s'engager. Il a la tendance de travailler bien avec des jeunes. Et surtout, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui est motivé, qui réussit à motiver les autres aussi, à motiver les joueurs. Parce que je pense qu'on a raté trop de talents les dernières années, qui ne voulaient pas jouer ou qui ne pouvaient pas jouer du club ou avec des problèmes personnels. C'était toujours quelque chose. Mais quand même, si moi, je veux arriver au JO et le tournoi pour se qualifier, deux ou trois titulaires, ils ne veulent plus venir. Pour moi, c'est un problème. Je préfère travailler avec des gars un peu plus jeunes maintenant. Et peut-être qu'en 3 à 4 ans, ils sont vraiment prêts à jouer un tournoi comme ça et qu'on pourrait se qualifier. Ça, c'est un peu le rêve et la vision selon moi. Et je la supporte aussi. J'espère vraiment, pour moi, c'est le plus important de se qualifier pour le championnat du monde. Ça serait bien de rentrer en Nations League. Ça serait bien pour l'équipe. J'espère surtout que dans l'Euroleague, qu'on jouera, que les jeunes, ils commenceront à prendre leur place. Ça, pour moi, c'est important. Et si, en cette mode, on réussit à se qualifier pour la VNL, ça serait trop bien. Mais le plus important pour les gars-là, qu'ils commencent à prendre des expériences sur ce livre. C'est parti.